Ah, Jacques Messrine. On dit pas Messrine, on dit Mérine. Mérine. Jacques Mérine. Le plus grand bandit français du XXe siècle, c'est incontestable. D'ailleurs, déclaré ennemi public numéro 1 en France dans les années 70, recherché par toutes les polices de France. D'ailleurs, si vous voulez voir sa belle histoire, je vous conseille fortement les deux films joués par Vincent Cassel. Ennemi public numéro 1 et L'instinct de mort, je sais plus dans quel sens ils vont, mais je crois que c'est ennemi public numéro 1 qui va en deuxième. Donc on connaît tous sa légende, on sait qu'il s'est fait abattre au volant de sa dernière BMW, une 528i de 1979, en 1979. Et d'ailleurs, on va répondre à la question de qu'est devenue cette BMW après la mort de Jacques Mérine. Autostory numéro 3, c'est parti. Mais avant ça, tu connais la chanson, c'est un petit peu de saxophone avant de démarrer l'épisode. C'est parti saxophone. Et bienvenue sur Ben Auto, maintenant que le saxophone est passé. Merci d'être là à nouveau pour la vidéo du dimanche. Je suis très content de vous présenter ce format aujourd'hui qui m'a énormément été demandé. Donc on va parler de la BMW de Jacques Mérine, sa dernière voiture, sa dernière folie. Tout d'abord, je tenais à vous dire que c'était une BMW E12 528i de 1979. Cette voiture, à la base, a servi de voiture de direction à un certain Philippe Sandfouche. Je ne sais pas comment on le prononce, mais je pense que ça doit être comme ça. Cette voiture avait été commandée neuve en mars 1979 par la concession BMW Clichy du boulevard Jean Jaurès à Paris. Donc du coup, vu que c'était une voiture de direction, elle était forcément disponible. Ça ne s'est pas du coup passé comme dans le film. On voit dans le film Vincent Cassel qui rentre dans la concession BMW, qui tape sur le toit de la voiture et qui dit « je veux ça ». Avec une voix beaucoup plus virile que la mienne. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue chez BMW. Et c'est moi pour vous présenter le dernier... Ça va, ça va, je veux ça. Donc le bon de commande pour cette BMW a été signé le 10 août 1979 au nom de Jacques Vétois, qui était un journaliste de Paris Match à l'époque. Parce que Jacques Mérine, il n'allait pas signer en son nom propre. Il n'est pas con Jacques. Il a toute la police de France au cul. Il ne va pas se commander une BMW 9 à Paris en son nom propre, quoi. Il n'est pas con le gars, je veux dire. Donc le directeur commercial de la concession de l'époque a utilisé la voiture jusqu'en début septembre. Jusqu'à la remise des clés de Jacques Mérine, qui s'est effectuée le 7 septembre 1979. La carte grise a été effectuée au nom de Nicole Canard. Coin, coin. C'était en fait le pseudonyme de Sylvie Jaquenot, la compagne de... La dernière compagne de Jacques Mérine, qui était également recherchée, forcément. Ils n'allaient pas utiliser son nom non plus. Elle n'était pas non plus conne, Sylvie. Sylvia, d'ailleurs. Sylvia. Si je me trompe sur son nom aussi, je vais forcément me faire abattre par quelqu'un de la famille, moi. Il faut que je fasse méga attention. La voiture a été livrée avec 5000 km au compteur. Donc c'est une première main quasi neuve, on va dire. Elle est dans un marron métallisé magnifique. D'ailleurs, la version qu'ils ont utilisée pour le film n'est pas réellement conforme au niveau de la teinte. Elle est beaucoup plus marron dans la vraie vie. Ils n'ont pas dû trouver la bonne voiture ou alors ils n'ont pas vu que c'était la bonne teinte. Parce que des photos en couleur de cette auto sont très très difficiles à trouver sur internet. La BMW est immatriculée 83 CSG75. Elle est équipée en option demandée par M. Mérine de jantes BBS malais à fond doré. Là aussi, il y a une incohérence dans le film. Dans le film, vous verrez que c'est des jantes BMW classiques. Ce n'est pas le cas. Normalement, elle est équipée de BBS. Il avait demandé aussi une climatisation en option dont la voiture était déjà équipée. Et un autoradio. Voilà. Il y en avait pour 15 666 francs d'option pour une voiture qui coûtait 100 667 francs. Aujourd'hui, à ce prix-là, tu as une Sandero. Voilà. À l'époque, tu roulais en BMW 528i. On vit une belle époque. Alors, Jacques Mérine va utiliser fréquemment la BMW pendant deux mois, deux courts mois, jusqu'à ce 2 novembre 1979. Où ce sera la fin de la cavale de Jacques Mérine. Les hommes de la BRI du commissaire Broussard, qui le recherche depuis un paquet de temps, arrivent à lui tendre un piège. Il est malheureusement, pour lui en tout cas, abattu dans sa BMW à la porte de Cliancourt à Paris. Sur le coup des 15 heures, une camionnette qui précédait la BMW a ouvert les rideaux et lui a tiré dessus. Je crois qu'il y a 19 impacts de balles dans la BMW. Il y en a plein de pare-brises sur le pavillon, sur le capot. Jacques Mérine est mort au volant. L'intérieur est plein de sang. Sa copine, Sylvia Jacono, est aussi gravement blessée. Mais elle n'a pas été tuée. De toute façon, Jacques Mérine, à l'époque, était recherché. Il fallait l'arrêter mort ou vif. Et là, ils n'ont pas vu d'autre choix. D'ailleurs, la légende raconte qu'il avait des grenades sur lui, qu'il n'a pas eu le temps de découpiller. C'était un homme qui prévoyait beaucoup de choses, apparemment. Très très prévoyant. Donc Jacques Mérine est mort. Voilà. Mais que va devenir la BMW ? Elle a été emmenée à la préfecture de police de Bonneuil, à Paris. Elle a alors 7 747 km au compteur. Il aura roulé 2500 km, en gros, avec cette voiture. Donc elle est retirée là-bas en fourrière. Et elle va y rester stationnée pendant 28 ans. 28 ans, pourquoi ? Parce que son dossier à Jacques Mérine a été extrêmement long à boucler. On va dire qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a accusé la police de bavure. Parce que Jacques Mérine a été abattu. Sa famille a dit qu'il aurait pu être arrêté. Je ne pense pas, honnêtement, que Jacques Mérine aurait pu être arrêté vivant. Il était prêt à tout. La preuve, je vous disais tout à l'heure, qu'il avait des grenades sur lui. Ça, c'est fini, à mon avis, comme ça devait se finir. Il avait déjà fait pas mal de dégâts, on ne va pas se mentir. Donc du coup, le dossier a traîné. Et cette voiture-là est restée arrêtée pendant tout ce temps, malheureusement. Sur ce parking-là, on raconte aussi que quand des nouveaux gadgets de police rentraient dans ce commissariat-là, tout le monde venait voir la voiture de Jacques Mérine. Et tout le monde s'en vantait d'avoir arrêté Jacques Mérine, etc. Une fois que le dossier a été clos, il a d'ailleurs été clos le 4 octobre 2006. C'est il n'y a pas très longtemps, en vrai. Au bout d'un certain temps, quand un dossier comme ça est clos, la famille de la victime a le droit de demander les biens qui ont été pris à l'homme qui s'est fait arrêter ou abattre. Abattre, c'est quand même rare. C'est vraiment un cas particulier. Et là, personne n'a réclamé l'ABM. Personne. Il a des descendants, pourtant Jacques Mérine, mais voilà. Personne ne voulait de cette voiture. Donc, une décision difficile a été prise. C'est de détruire la voiture. La fin de la BMW s'est déroulée à partir du 14 mai 2007. Il s'est passé encore une année à peu près entre la fin du dossier et jusqu'à ce que la voiture soit emmenée dans sa destination finale. Elle est donc emmenée avec 4 autres voitures à la casse d'Attis Mons en Essonne. Alors, pourquoi ils ont emmené d'autres voitures ? C'est pour éviter que des fanatiques puissent suivre le convoi ou venir directement dans la casse pour prélever des pièces en souvenir ou en trophée. La police ne voulait absolument pas de ça. Ils voulaient détruire toutes les preuves. Donc, du coup, l'ABM a été détruite. On voit les photos. D'ailleurs, je suis désolé pour la qualité de certaines photos. C'est des photos qui ont été volées. Je pense vraiment dans les derniers instants de l'ABM. On la voit sur un chariot élévateur sans les roues. On voit d'ailleurs les BBS à l'intérieur, dans l'habitacle. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Pour moi, cette voiture avait la place dans un musée parce qu'elle avait encore les impacts de balles sur le pare-bris. Certes, complètement rouillée à l'extérieur. Les pneus à plat, les jantes défréchies, les plaques fanées, etc. Mais, elle avait une histoire. Elle avait pas beaucoup de kilomètres. Je trouve que, voilà, cette voiture ne méritait pas cette fin-là. C'est vraiment dommage. En plus, ça s'est passé vraiment il y a très peu de temps. Donc, c'est encore plus dommage. La légende, voilà, Jacques Méline, c'est pour certains, clairement une légende. Mais bon, au bout d'un moment, des décisions sont prises et malheureusement, il y a des fins qu'on ne voudrait pas entendre. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour cette pauvre BMW. Alors, on peut voir, vous verrez sur Internet, si vous faites des recherches personnelles, qu'il y a des photos de BMW E12 avec les mêmes numéros d'e-mat de Jacques Méline. Des BMW qui sont un petit peu patinés. On voit qu'il y a des sales Photoshop qui ont été faits avec des faux impacts de balles sur les parois et tout. Et certains se vantent d'avoir la vraie BMW de Jacques Méline alors que c'est pas du tout le cas. La voiture a vraiment été détruite en 2007. Ces sources-là sont complètement fausses. Par contre, il y a quelques années, il y a peut-être deux ou trois ans de ça, il y avait la voiture du film à vendre. Putain, elle n'y que sa mère. Je m'étais même tâté à la racheter parce qu'elle était dans les 11 000 euros, je crois, qui n'étaient pas excessivement chères pour une E12. Donc, je ne l'ai pas achetée. L'annonce n'avait pas traîné en plus. Donc, je pense qu'elle a trouvé très très vite acquéreur. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à faire des recherches sur cette voiture. Au final, on ne trouve pas tant de choses que ça sur cette voiture qui est pour moi mythique. J'espère que je ne vous aurais pas déçus parce que je sais qu'il y en a certains qui m'attendent au tournant sur cette vidéo en particulier. Donc, déchaînez-vous si j'ai été mauvais. Excusez-moi, là, j'ai le repas du midi qui remonte. Je vais éviter de vous vomir dessus. Je vais vous retrait après l'outro. C'est promis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la liker et à la commenter. C'est hyper important pour moi, pour le référencement. Tous ceux qui mettent des pouces rouges... Allez vous faire... Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est méga, méga important. Ça me permet de faire du contenu qualitatif de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Je vous remercie tous, tous ceux qui s'abonnent. Activez aussi la cloche, ce serait con de rater les vidéos même si c'est tous les dimanches à 17h17. Moi, en tout cas, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À dimanche. Il fait extrêmement chaud ici, j'en peux plus. Désolé, je suis rouge pivoine. Mais je peux rester ensemble un peu encore, si vous voulez. Je ne suis pas pressé, moi. J'avais que ça à faire aujourd'hui. Ça représente quand même pas mal de boulot. Je vais vous montrer les backstage. C'est ça qui est accroché sur le trépied. J'avais des notes, bien sûr. Je n'ai pas tout en tête, je suis un putain de tricheur. Voilà. Quoi dire de plus ? Ça va chez vous ? Il fait beau ? Nous, là, il fait beau. C'est un lundi. Enfin, pour vous, on est dimanche. Mais ici, dans l'avril, c'est lundi. Il va pleuvoir les trois prochains jours. Ce n'est pas top. Mais bon, du coup, je profite pour faire des tournages en studio. Voilà. Je pense qu'on est bon. Abonnez-vous. Merci. À bientôt.